Une des mages les plus importantes de Clash of Clans arrive et je vais tout vous dire et surtout voir les mystères de cette mage. Aujourd'hui on va pas faire du react à la fameuse vidéo, justement on va essayer d'en dire un peu plus que ce que l'on sait déjà. Mais tout d'abord, bien évidemment, on va récapituler tout ça. Vous êtes au courant, il y a une maintenant sur Clash of Clans et déjà on va tout énoncer pour ceux qui ne connaissent pas. En ce moment même, sur Clash of Clans, le maximum qu'on peut avoir c'est l'Hôtel 14 et du coup on a certaines casernes, des casernes noires qui ont 2 et 4 casernes normales. On peut améliorer au max, bien évidemment, bon bref, là tout ça vous connaissez. Tout ça, ça va changer et c'est pour ça qu'il y a eu une maintenance. C'est pour préparer justement l'HDV 15 et une future amélioration et je vais tout vous dire. C'est sûrement la plus grosse mise à jour de l'année, bien évidemment avec les capitales et celle-ci est très importante. Tout d'abord, la maintenance nous apprend qu'ils vont supprimer les bâtiments supplémentaires, c'est-à-dire les casernes et les casernes noires, pour n'en garder qu'une chacune. Ce sera le bâtiment le plus élevé en termes de niveau bien sûr, qui sera conservé. Donc, s'il y a des bâtiments qui sont en amélioration, ça sera le bâtiment qui a la plus courte amélioration. Par exemple, il reste 2 jours ou 5 jours, ça sera la 2 jours qui sera conservée. Donc très important, profitez-en pour améliorer une seule caserne, soit une caserne normale, soit une caserne noire. On ne sait pas si les prix vont être augmentés par la suite, mais au moins vous l'aurez déjà débloqué et vous garderez forcément celle-là. Non, n'améliorez pas plus, vraiment une seule au max. Si vous avez déjà une seule au max, très bien, améliorez autre chose. En second, la mise à jour nous apprend que tous les bâtiments de production, que ce soit les casernes, les casernes noires, les usines de sort, usines de sort noires, ateliers de siège, continueront à produire. Et ça, on va vite passer dessus parce que ce n'est pas le truc qui nous intéresse le plus. Bon bref, vous avez compris, c'est le truc normal. Ça ne va pas changer pendant cette mise à jour ou quoi que ce soit, pour le moins, ça reste ici. Et après la mise à jour, bien évidemment, vous aurez vos productions. Et après, il n'en restera plus qu'une. Une caserne noire et une caserne. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ça gardera le même temps d'amélioration. Ça ne va rien changer. Qu'on ait une ou quatre casernes ou dix casernes, on aura le même nombre d'emplacements, le même coût et du coup, la même durée. Donc pour résumer, ça va virer quatre places. Trois casernes normales, puisqu'il n'en reste plus qu'une. Et une caserne noire, puisqu'il n'en reste plus qu'une. Ces quatre places-là vont servir à quelque chose. Clash of Land, s'ils enlèvent des bâtiments, on le sait très bien. Ils ne peuvent pas dépasser le quota de 100 bâtiments. Donc tout ça, ça nous laisse pas mal d'interrogations. En plus de ça, et pour terminer le Clash Fest en beauté, on a moins 50% durant 13 jours. C'est-à-dire que tous les bâtiments que vous pouvez améliorer ont moins 50% dessus. Donc profitez-en pour améliorer les bâtiments les plus chers. Et personnellement, j'ai déjà fait voyager mon maître ouvrier pour le faire venir dans la base principale. J'ai tout gémé, j'ai acheté un maximum de potions d'ouvriers et bien évidemment les livres. J'ai tout utilisé directement, j'en ai profité au maximum. Alors profitez-en, c'est pas le moment de faire des économies, c'est le plus important. Faut pas être radin là, acheter tout. Maintenant qu'on a dit un peu tous les termes, parlons plus sérieusement. Qu'est-ce qui nous attend ? On sait, on a une date limite, on a 13 jours. Pendant ces 13 jours, il y a la convention des ouvriers qui va durer du coup ces 13 jours-là. Et au bout des 13 jours, il va forcément se passer quelque chose. Pour preuve, pour l'HDV14 et pour l'HDV13, c'était exactement pareil. On avait une première vidéo qui est apparue, qui était celle-ci en tout cas pour maintenant. Et au bout de ces deux semaines, on a quelque chose. Et quoi ? Bah ça sera forcément l'HDV15 ou en tout cas un indice sur l'HDV15. Donc cette vidéo-là, beaucoup étaient déçus, mais elle cache quelque chose. Et personne n'a vu, j'ai l'impression. Ce que j'ai envie de rappeler, c'est surtout que Clash of Clans cherche à faire de la place. Suppression des casernes égale 4 nouveaux bâtiments. Les 100 bâtiments, c'est vraiment le quota que Clash of Clans ne voulait pas dépasser. Et donc, pour ne pas le dépasser, ils sont obligés d'en supprimer certains. Ça n'a pas vraiment d'incident, puisqu'on garde tout. Et en soi, leur suppression est même plutôt logique. Puisque toutes les casernes sont reliées, je ne vois pas l'inconvénient de les supprimer. Donc on se retrouve avec une caserne et les 4 nouveaux bâtiments, qu'est-ce que ça peut être ? On sait déjà qu'il y a l'HDV15, mais ça ne prend pas une place. Puisque l'HDV14 va se transformer en HDV15. Même si vous avez un HDV9, ça reste le même bâtiment. Et du coup, il y aura encore 4 nouvelles places. Donc ça sera forcément des défenses. Pour voir des héros en plus, je ne pense pas. Puisque les derniers héros sont sortis assez récemment. Et il faudrait autre chose. Ça sera surtout des défenses. Et je ne vois pas une nouvelle forme d'énergie, que ce soit elixir, or, ou encore or noir. Ça serait trop complexe. Si on doit vraiment se baser sur des défenses, on peut peut-être penser à une autre catapulte. Une autre tour de l'enfer, puisqu'il n'y en a que 3, peut-être une quatrième. Sûrement une nouvelle défense qu'on ne connaît pas du tout. Et ça, c'est presque sûr et certain, puisqu'ils aiment bien nous surprendre. Peut-être un bâtiment offensif, qu'on peut amener justement pour faire des attaques. Dans tous les cas, il faut une défense qui fasse très très mal. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais quand on regarde le TH14, les héros sont sortis avant. Ils avaient des skins exclusifs. Par exemple, pour le TH14, on peut voir que les héros, c'est un peu des voleurs. Mais qu'ils ressemblent vachement à l'hôtel de ville. Ils ont forcément un lien. Alors pour le TH15, regardez ces skins. C'est en or avec un petit côté violet. Et on a déjà vu pas mal de concepts qui ressemblent à ça pour le TH15. C'est en or avec un petit côté un peu violet, un peu pareil. Honnêtement, je vois bien ce style-là en TH15. Et maintenant, on va se pencher sur la fameuse vidéo que Clash of Clans ont sortie. Ils ont sorti une vidéo qui annonce justement toute cette maintenance, etc. Pour décrire vite fait cette vidéo, on a une minute où il va rien se passer d'important pour nous. L'ouvrier est tout simplement en train de dormir. Les troupes vont essayer de le réveiller. Et ça, on s'en fout totalement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste après. Quand on passe les une minute, on voit ceci. Et ceci, il y a pas mal d'indices. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsque l'on regarde bien, on voit des bâtiments que l'on ne connaît pas. Déjà, on voit les bâtiments que l'on connaît. Une seule caserne. Il n'y en a pas d'autres, j'ai bien cherché. Des extracteurs, des mines. Donc ça, on connaît. Même si le design peut nous paraître un peu bizarre. Peut-être qu'il y aura un nouveau niveau justement pour ces mines et ces extracteurs. C'est fort probable. Au loin, on voit une tour d'archer. Sûrement un nouveau niveau des réservoirs. Il me semble qu'ils sont un peu différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et surtout, ce qui nous choque le plus, c'est l'hôtel de ville. Il ressemble presque à l'HDV11. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il ressemble un peu à l'HDV11. En tout cas, ce n'est pas l'HDV14. Donc, peut-être l'HDV15. Les murs ont l'air un peu différents. Ils ressemblent vachement au rempart niveau 10. Donc, qu'est-ce que les remparts vont vraiment ressembler comme avant ? Ça paraît bizarre. On s'attend surtout à une nouvelle couleur. Donc, dans cette annonce, soit l'HDV ressemble vraiment à l'HDV11. Il peut paraître bizarre pour une annonce. Et les remparts, du coup, ça serait des remparts niveau 9. Je ne crois pas. On a vu un peu toute l'image. Et après, la vidéo se termine tranquillement. Où l'ouvrier se réveille. Mais bon, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a également quelques indices que peuvent nous laisser, pourquoi pas, Clash of Clans. Par exemple, à un moment, on voit un bombardier donner la bombe à un mineur. Ça fait extrêmement penser au maître mineur de Clash Royale, justement, avec sa bombe. Où il change de sens. Clash of Clans, peut-être, se sont inspirés. Et peuvent faire une troupe souterraine une fois de plus. Pensez que sur Clash Royale, il y a pas mal de troupes qui sont justement sous terre. Et sur Clash of Clans, bon, on ne connaît que le mineur. Au moins, j'en oublie à ce moment-là. Mais pourquoi pas une troupe souterraine ? Tout ce mouvement-là est peut-être un indice. Qu'est-ce qu'on peut voir encore dans la vidéo qui peut être vraiment intéressant ? À un moment, on voit ce passage-là. On sait que cette vidéo peut lâcher énormément d'indices. Donc, on va vraiment tout dire. Par rapport aux autres vidéos où ils ont prédit, justement, les HDV13, les HDV14, etc. Ces vidéos-là lâchaient beaucoup d'indices. C'est pour ça qu'on va s'attarder sur tous les petits détails qui peuvent vraiment nous intéresser. Justement, on voit des tours d'hash déjà dans le fond. Et on peut voir des sortes de tombes et un géant. Alors, ça paraît bizarre. Peut-être une nouvelle amélioration du géant. Peut-être un héros pour le géant. Et il faudrait peut-être sélectionner que 4 héros. 5 héros et du coup, on en sélectionne 1 pour en avoir 4 maximum sur le terrain. Ça paraît quand même bizarre, mais pourquoi pas ? La pierre tombale, je la vois déjà. Donc, un chef plan, c'est logique, c'est un piège. Mais pourquoi pas, l'HDV15 pourrait justement lâcher des unités. Peut-être lâcher des squelettes ou quoi que ce soit. Quand il meurt, comme ça, lâche une bombe. Ou alors lâcher comme s'il y avait la cabane d'ouvriers et l'ouvrier attaqué. En tout cas, l'HDV15 pourrait se défendre une fois de plus autrement. Et du coup, concernant les tours d'archives, c'est sûrement une nouvelle amélioration. Peut-être une amélioration qu'on ne pense même pas. À un moment donné, on voit une espèce de calendrier sur le monde de l'ouvrier. Honnêtement, je vois que quand ça va se passer, quand la mise à jour va sortir. La mise à jour va être annoncée 2-3 jours avant. Et ce calendrier-là, ça sera le jour de la sortie vraiment de la mage. Si on remarque bien, ça pine à peu près le 14 octobre. Il suffit de compter les croix pour que ça soit le 14 octobre. C'est la fin des 13 jours et on aura une nouvelle vidéo justement pour l'HDV15. Avec son annoncement et les nouvelles améliorations. En tout cas, je pense que vraiment la mise à jour sera là pour le 10 octobre. En tout cas, la vidéo. Ça reste à voir bien évidemment. Ce ne sont que des théories, je rappelle. Également, on voit un petit oiseau. Regardez ça. Cet oiseau-là, ça fait vachement penser au nouveau skin du Grand Gardien. Et ça peut faire penser peut-être à un nouvel animal pour qui, on ne sait pas. Mais ça ne peut pas faire penser à un nouvel animal pour un nouveau héros. Je crois qu'on a fait le tour un peu de tout ce que l'on peut voir dans cette fameuse vidéo. Il y a beaucoup de théories et j'attends aussi des vôtres pour savoir. J'ai hâte de voir ce que va apporter la suite de Clash of Clans. En tout cas, n'oubliez pas d'améliorer tous vos bâtiments et surtout les plus chers. C'est le moment. N'hésitez pas à payer, à dépenser tous vos gems. C'est le moment vraiment ou jamais.